Bonjour, ici nous continuons sur l'algorithme de tri. Nous avons fait déjà deux vidéos concernant le tri des vecteurs. Dans les deux premières vidéos, nous avons fait l'algorithme de recherche d'indice du minimum, puis la permutation, ou bien la recherche du minimum de permutation. On a vu deux variantes ici. Dans cette méthode, nous avons vu deux variantes. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième méthode, c'est le tri par bulle. On va expliquer la méthode tri par bulle. Ici, au niveau du programme, ce sera le même programme que nous avons fait déjà avant, donc l'introduction du thé et l'affichage du thé après tri. Ici, la partie traitement, elle est vide. On explique la méthode tri par bulle. La méthode tri par bulle, on prend un exemple, on prend cet exemple, on doit avoir ce résultat. Dans cette méthode, on va comparer chaque élément avec l'élément qui vient. L'élément 1, on va le comparer avec 2. S'ils sont triés, c'est bien. S'ils ne sont pas triés, non. On va refaire entre 2 et 3. Et ensuite, et ensuite. Donc, chaque élément est comparé par rapport à l'élément suivant. S'il y a une permutation, s'il y a une permutation, par exemple, ici, on va permettre entre 5 et entre 3. Donc, entre 3, il doit être comparé aussi avec 2, donc on doit refaire une autre itération. En réalité, ici, on va faire plusieurs itérations. Quand est-ce qu'on arrête les itérations ? On arrête les itérations, le passage, le parcours du vecteur. On l'arrête, on l'arrête. S'il n'y a pas eu de permutation. Donc, dans ce type d'algorithme, je vais essayer de dérouler pour que vous comprenez. Après, on va essayer de traduire ce déroulement en algorithme. Donc, le premier passage, on compare les cases 1 et 2, c'est-à-dire l'indice. Les cases numéro 1 et 2. Donc, vous m'excusez, je vais changer la police. Je vais faire la police quand il y a pour que ça soit plus clair. Donc, par la suite, on continue, on compare, on compare 2 et 3. Donc, à chaque comparaison, s'il y a l'élément, si l'élément 1 est inférieur, on permute. Si t de i, t de 1 est supérieur à t de i, donc l'ordre croissant bien sûr, t de 2. Donc, on sait, on permute entre les cases 1 et 2. La même chose ici. Donc, ici, on compare entre 2 et 3. C t de 2 est supérieur à t de 3, on permute entre 2 et 3. On va essayer de généraliser. Donc, ça, c'est le premier passage. On va essayer de généraliser. Point, point, point. Voilà. Donc, si la case numéro i, on compare entre la case numéro i et la case numéro i plus 1. Si t de i est supérieur à t de i plus 1, on permute entre les deux cases i et i plus 1. Voilà. Je vais agrandir pour ne pas sauter la ligne. Et i plus 1. Je vais ajouter la marge. Voilà. Très bien. Donc, et on continue jusqu'à la dernière comparaison. Ça sera entre n moins 1 et n. Numéro 1, la case n moins 1 avec la case n. Voilà. Donc, si la case n moins 1 est supérieure à 1, on va faire la permutation. Donc, ça, c'est le premier passage. Donc, ici, c'est possible de ne pas faire les permutations. Ça veut dire que tous les éléments sont ordonnés. Donc, s'il n'y a pas de permutation, s'il n'y a pas eu de permutation, on ne refait rien après. On ne fait pas un autre passage. Donc, quand est-ce qu'on va refaire un deuxième passage ? Donc, s'il y a eu une permutation, on refait un autre passage. On refait un autre passage. Donc, ici, on va faire un deuxième passage. Donc, quand est-ce qu'on va passer au deuxième passage ? S'il y a eu une permutation, on va refaire la même chose. On va refaire toutes les comparaisons dans le deuxième passage. Voilà. Très bien. Donc, on refait. Maintenant, on refait la même chose. S'il y a eu une permutation, on refait un autre passage. On fait le troisième passage. Et ainsi de suite. Donc, voilà l'idée. Quand est-ce qu'on s'arrête ? On s'arrête s'il n'y a pas eu de permutation. Donc, s'il n'y a pas de permutation, on s'arrête. Donc, vous remarquez ici, il y a la notion de savoir est-ce qu'il y a eu une permutation ou bien non. Donc, c'est quoi l'idée ici ? C'est de déclarer une variable permutation fait. Donc, c'est une variable boolean qui indique est-ce qu'il y a eu la permutation ou bien non. Donc, permutation fait. Donc, c'est une variable boolean. Donc, si la permutation est faite, on va l'initialiser à true. Si l'initialisation est faite, on va le faire à false. Donc, on va boucler. Donc, ici, on va faire repeat. Donc, do while sur un C, pardon. Un C ou bien un Java. Donc, ici, on est en Pascal. Donc, on fait do while. Donc, do while jusqu'à permutation non faite. Donc, jusqu'à avoir aucune permutation faite. Donc, jusqu'à notre permutation faite. Donc, soit vous faites note permutation faite. Ça, c'est un peu technique. Ou bien, vous faites jusqu'à permutation faite égale à false. C'est la même chose. Si vous faites comme ça, égale à false. Ou bien, vous faites jusqu'à non permutation faite. Ça sera la même chose. Donc, je complais s'il n'y a pas de dire. Donc, on répète tous les passages. Donc, ça, c'est la boucle des passages. Le premier passage. Le deuxième passage. Quand est-ce que ça arrête les passages ? On arrête les passages. C'est permutation égale à false. Donc, je reviens. Moi, je préfère note. C'est beaucoup mieux. Jusqu'à note permutation. Donc, à chaque début d'itération. À chaque fois qu'on entre. On suppose qu'il n'y a pas de permutation. Donc, permutation faite égale à false. Donc, vous me dites qu'il va sortir. Oui, c'est vrai. Comme ça, si on le laisse comme ça, il va sortir. Mais, il reste un autre traitement. C'est quoi ? C'est de comparer. De faire le pariore du vecteur. Vous remarquez ici. À chaque fois, on compare une case i avec la case i plus 1. Donc, i ici, il va commencer de 1 jusqu'à n moins 1. Pourquoi n moins 1 ? Puisque le n moins 1 sera comparé par n. Et le n, il n'y a pas de comparaison entre n et n plus 1. Il n'y a pas de n plus 1 pour la case de t. Donc, il faut y reçoit 1 sur n moins 1. D'où on va faire une comparaison. Si t du i, donc on veut faire l'ordre croissant, ça veut dire ici, si on trouve un t du i supérieur à t du i plus 1. Ça veut dire que l'ordre ici n'est pas l'ordre croissant. Ce n'est pas du plus petit vers le grand. Si c'est l'ordre croissant, on va faire ici inférieur. Si t du i est supérieur à t du i plus 1, on va permettre entre les deux. Donc, ici, les parenthèses ne sont pas obligatoires pour le boolean, pour l'expression boolean, pour le test, puisqu'il y a un seul test. Donc, ici, b et on va faire la permutation comme nous avons fait déjà. Donc, t du i, temps pour reçoit t du i. On va sauvegarder la case t du i dans la variable temporaire. Après, t du i, on peut l'écraser par t du i plus 1. Et t du i plus 1, on va mettre à l'intérieur l'ancienne valeur de t du i, c'est-à-dire la variable temporaire. On reçoit ici. On ne peut pas faire d'erreur. Je suppose que je n'ai pas fait d'erreur. Donc, voilà. Donc, c'est ça l'idée. L'idée de traitement par bulle, tri par bulle, c'est comparer chaque élément avec l'élément suivant. Donc, à chaque fois qu'il y a une permutation, je vais faire permutation faite. Permutation faite, reçoit je l'eau. Donc, quand est-ce qu'on va dire qu'il y a une permutation ? Lorsqu'on trouve un élément t du i supérieur à l'élément suivant, t du i plus 1. Donc, dans ce cas, le trait n'est pas correct. Donc, on va retrayer les deux éléments. On va permettre entre les deux éléments. Et on va dire qu'il y a la permutation faite. Lorsqu'il vient ici, il va trouver false, not true, ça devient false. Il va reboucler pour refaire une autre permutation. Donc, ça, c'est le passage de permutation. Ça, c'est la boucle de comparaison entre l'élément et l'élément suivant. Donc, je compile s'il n'y a pas d'erreur. Donc, ici, reçoit. Et ici, il ne faut pas faire l'espace. Et ici, end point virgule, pardon. Donc, il y a pas mal d'erreurs syntaxiques. Et voilà, il n'y a pas d'erreur. On va tester est-ce que ça donne un bon résultat. On va tester par rapport à ce vecteur-là. Donc, je l'enregistre. Donc, ça, c'est la méthode 3. La méthode 3, ici, bulle. On va la nommée bulle. La première méthode, ça s'appelle par sélection. Et ici, c'est la méthode par bulle. Donc, je sauvegarde. J'exécute. Je donne la taille du vecteur. Donc, on va tester sur le vecteur suivant. Donc, nous avons 7 éléments. On a 15, moins 2, 5, moins 33, 10, 3 et moins 10. On va voir à ce que c'est correct. Donc, après le tri, le plus petit élément, ça devient moins 33. Après, moins 10. Après, moins 2. Voilà le résultat. Après, 3, 5, 10 et 15. Très bien. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de comparer chaque élément avec l'élément qui les suive. Donc, c'est les supérieurs. On va permuter. OK ? C'est les supérieurs. Voilà ici. C'est les supérieurs. On va permuter. Donc, on veut faire le plus petit au début et en croissant, l'entrée croissant et on augmente les valeurs. Donc, j'espère bien que vous avez compris. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Donc, vous avez vu, il y a plusieurs méthodes. Il y a beaucoup d'algorithmes de tri. Ils sont différents en termes d'efficacité, de complexité d'algorithmes, le temps occupé, l'espace mémoire utilisé, etc. Donc, ça, c'est un autre point qui n'est pas pour les débutants. Malgré ça, ces algorithmes de tri, ils sont un peu délicats. Il faut les dérouler pour comprendre leur sens. J'espère bien que vous avez compris. Bon courage et travaillez bien.